Musique Je suis né à Nantes, rue de l'Evêché, à l'ombre de la cathédrale. J'ai un tableau de la nativité dans la cathédrale. Il y a la fresque de tout camp en face de la mairie. Musique C'est avec un très grand plaisir que je remette ce tableau. C'est avec un tableau à la ville de Nantes et au muséum. Il y a des traces d'Alain Thomas dans toute la ville, dans plein de domaines. Donc oui, il fait partie de l'histoire de la ville de Nantes, Alain Thomas. Il fait partie de la DNA de Nantes. Et je suis sûre qu'il y a des tas de Nantais qui le connaissent sans savoir que c'est lui. Donc une grande reconnaissance, une grande joie d'accueillir ce don. Et puis la ville de Nantes, elle est toujours très sensible au fait de valoriser ses artistes. Et comment ne pas valoriser Alain Thomas ? Musique Cette oeuvre est intégrée maintenant dans le fond patrimonial de la ville de Nantes. Donc Ad vita aeternam. Vraiment de façon très forte, très marquée. Et puis bien évidemment, là on l'a mis en regard du spécimen du calice septicolore que nous avions dans nos collections. Donc un oiseau d'Amazonie. Et je pense que c'est les couleurs, les couleurs vraiment flamboyantes de cet oiseau qui ont plu Alain Thomas. Et puis bien sûr, il allait retrouver son mère géographique de prédilection, l'Amérique du Sud. Donc avec la flamboyance, l'exubérance de la végétation et de la faune d'Amérique du Sud. Musique Mes tableaux sont très proches de la réalité, même s'il y a une part de couleur rehaussée par rapport à la réalité et probablement une part de rêve. Musique L'intérêt de ce genre de peinture, c'est que même les enfants ont pas mal de choses à découvrir. Ils vous diront, mais on cherche le lézard, on cherche le petit insecte. Ça fait partie d'un jeu. On a fait attention à ce que le cadre ne soit pas très haut pour que tout le monde puisse accéder. Et regarder, mettre le nez dessus, parce qu'il faut être très très précis pour regarder l'oeuvre d'Alain Thomas. On pénètre dans un univers, on rêve. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le voir prêt, parce que comme ça, on voit l'oeuvre complètement. Musique On s'oublie dans un tableau d'Alain Thomas, on plonge dans le détail, dans les couleurs, et puis c'est gai, c'est joyeux. Musique Voir l'oeuvre de peinture, plus le petit oiseau en trois dimensions à côté, ça fait un lien qui est quand même sympa, et puis c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément. Musique Finalement, c'est une oeuvre qui inspire une nature merveilleuse, un peu imaginaire, poétique, un peu rêvée. Et elle est mise en regard avec un oiseau naturalisé, donc quelque chose, un spécimen scientifique. Et en fait, c'est ce regard et ce dialogue art-science que je trouve très intéressant. Musique Je la trouve très belle cette oeuvre, elle est très colorée, elle me rappelle à la fois les albums que je pouvais voir quand j'étais enfant. Et je trouve qu'elle est très optimiste, elle nous montre une nature magnifiée, un petit peu rêvée. Musique Je suis très sensible aux couleurs, donc c'est vrai que je trouve ces couleurs vraiment magnifiques, et puis la finesse aussi de ces oeuvres. Donc voilà, je suis un fan. Ce qui me frappe, outre la couleur, c'est le dynamisme et la vie à travers cette toile. Donner de la vie à la ville me semble très important. Musique C'est vraiment chouette de pouvoir voir cette oeuvre qui est très originale, qui est très colorée, qui correspond tout à fait à l'univers d'Alain Thomas, mais aussi à l'idée que j'ai personnellement du muséum, comme un lieu très coloré, très vivant, animal et habité. C'est vraiment chouette de pouvoir découvrir ça. Musique 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 Musique